Enfant de la terre, frère de la terre, enfant des étoiles, enfant de lumière, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Nous venons vers vous pour vous aider le plus possible dans des périodes où la terre vit des très grands renouvellements. Pour l'instant, nous aimerions vous parler de choses aussi importantes, de la sagesse. Que peut représenter pour vous la sagesse ? Vous allez dire, dans cette incarnation, je ne serai jamais sage. La sagesse, c'est simplement la façon de concevoir la vie, la vie parmi les autres, mais la vie également par rapport à vous-même. Pour acquérir cette sagesse, nul n'est besoin de faire des choses extraordinaires. Seulement, encore une fois, vous regardez vivre et surtout faire en sorte que l'amour grandisse en vous. Alors, pour continuer dans cette voie-là, tout à l'heure, nous parlerons beaucoup plus des peurs. Parce que les peurs ont une grande importance dans la vie des hommes, mais pas que. Simplement pour vous dire ceci, la peur fait partie de l'humain. La peur est l'animalité dans l'homme. Et l'homme doit se départir de cette partie de lui-même, de cette partie animale qui vibre en troisième dimension. Il ne doit pas la détruire, il doit la transcender, il doit l'éclairer, il doit la comprendre. Tant qu'un homme vit dans la troisième dimension, il hérite de toutes les nuisances de la troisième dimension. Et la nuisance par excellence, c'est justement cette vibration basse où se lovent les peurs, les peurs. Pour monter vibratoirement, il faut comprendre premièrement votre fonctionnement. Nous pouvons vous donner mille et un exercices, ou vous pourriez trouver mille et un exercices sur vos ordinateurs, sur vos chaînes internet, etc. Mais ce ne sont pas les mille et un exercices qui vous feront vous stabiliser dans des vibrations supérieures. Ce qui peut vous stabiliser dans des vibrations supérieures, c'est d'avoir tout d'abord une grande estime pour vous, sans égo. L'estime pour vous, c'est la reconnaissance de ce que vous êtes. C'est la reconnaissance de cette partie divine qui vous inonde, parce que la partie divine vous inonde en permanence de son amour et de sa lumière. Il ne faut pas croire que la partie divine n'est pas active en vous, mais souvent vous l'ignorez ou vous ne la ressentez pas, tout simplement. Elle se fera de plus en plus ressentir, elle sera de plus en plus active dans vos vies, et à ce moment-là, vous grandirez. Parce que la partie divine, automatiquement, elle éclaire tellement les coins d'ombre qui se trouvent au plus profond de vous-même, vu que vous êtes dans ce monde de duel, vu que vous êtes dans la densité, elle éclairera de plus en plus ces coins d'ombre. Elle vous en libérera. Vous vous en libérerez. Il faut que vous preniez réellement conscience que vous êtes multiples, que vous êtes humains, que vous êtes énergie, que vous êtes non-humains. Non-humains par rapport à cette partie merveilleuse de vous-même qui s'appelle votre partie divine, ou la connexion avec Dieu, Père-Mère, ou la connexion avec l'amour universel. Et de plus en plus, vous découvrirez ce que vous êtes et qui vous êtes. Ils me disent, nous essaierons de vous y aider. Cela fait tant d'années terrestres que nous essayons de vous amener vers ce merveilleux chemin de sagesse et d'amour. Mais là, vous avez fait tous un grand pas. Un grand pas dans la compréhension. Un grand pas dans l'acceptation. Parce que, pour un être humain, accepter qu'il est déjà matière, certes, ça il l'accepte. Énergie, il peut l'accepter. Mais accepter qu'il est aussi une partie divine, une partie de Dieu, Père-Mère, cela est plus difficile pour les êtres humains à accepter. Parce que vos philosophies, vos religions, vos formatages ne vous ont pas appris à vous aimer. Certains disaient, c'est de l'orgueil, vous ne devez pas vous aimer. Et c'est tout à fait le contraire. Je vois maintenant un être que je connais, un être magnifique. J'espérais qu'il viendrait. J'en ressentais peut-être le besoin, je ne sais pas. Ou alors il me prévenait à l'avance, je ne sais pas. L'être qui est devant moi, c'est un être magnifique, le maître de sagesse. Il me dit, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vers vous. Alors, je vais ouvrir le grand livre de la vie. Mais ce que j'aimerais vous dire, ce grand livre appartient à l'humanité. Et c'est l'humanité qui, chaque jour, ou pas forcément chaque jour, mais dans le comportement global de l'humanité, remplit ces pages de ce grand livre de vie, de ce grand livre qui correspond à la vie des hommes. Il me montre maintenant ce livre. Aujourd'hui, je le vois doré. Je le vois comme s'il y avait une luminescence qui émane, ce livre. Le maître de sagesse est là. Il nous regarde avec un immense amour. Et plus même, un sentiment que je ne saurais décrire. Le sentiment ou tout du moins, la vibration de ceux qui savent, de ceux qui ont tout compris, de ceux qui se donnent pour l'autre, de ceux qui s'investissent dans l'amour pour aider leurs frères. Il me dit maintenant, je vais te montrer quelques pages. Souviens-toi, la dernière fois que nous nous sommes vus, il y avait beaucoup de pages qui n'étaient pas encore écrites dans le livre. Maintenant, nous allons continuer à écrire certaines pages. Mais le livre correspond à l'éternité. Parce que chaque planète, chaque période de vie des êtres humains sur la planète, pour vous, sur la planète Terre, inscrit en permanence le livre de la vie. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que chacun de vous avait aussi votre propre livre, votre propre livre de la vie, de votre vie. Et sans vous en rendre compte, chaque jour, vous inscrivez parfois des choses magnifiques sur ce livre de vie, parfois des choses un peu plus difficiles. Mais c'est ça l'évolution. Il me montre la première page. Elle est blanche, mais les lettres commencent à s'inscrire. En haut de la page, il y a écrit « Révolution ». Mais, me dit-il, la révolution n'est pas ce que vous l'entendez dans ce mot « révolution ». La révolution n'est pas la révolution dans le sang. La vraie révolution, c'est la révolution des consciences. En dessous « Révolution », je vois, il me montre des images, je vois des hommes partout, partout dans le monde, mais essentiellement, pour l'instant, dans ces pays que vous appelez les pays européens. Ils me montrent des scènes difficiles, mais derrière les scènes difficiles, il y a toujours le mot « renaissance ». Il tourne la page. Maintenant, en haut, justement, de cette page, je vois le mot « renaissance ». Pour arriver à cette renaissance, il faut clore des chapitres. Et les chapitres que vous devez clore, ce sont les chapitres de la violence, les chapitres de la destruction, les chapitres de la manipulation. Ils me montrent ceci. Les hommes, de plus en plus, vont comprendre. De plus en plus, ils vont comprendre combien ils ont été abusés. De plus en plus, ils vont comprendre qu'ils cherchent maintenant leur liberté, leur intégrité. Il y a encore des mots qui s'inscrivent sur ce livre, toujours à la même page. Les hommes vont revendiquer la fraternité également. La page se tourne. Je vois encore, en haut de la page, il y a « réhabilitation ». Et il me montre, dans cette réhabilitation, l'homme, après avoir affirmé, et souvent, malheureusement, dans une certaine destruction physique, il me montre que l'homme va enfin redevenir maître de lui-même. Restructuration, renaissance, libération. Il me montre encore une page. Et sur cette page, il y a simplement un mot qui est écrit en grand. Liberté. Mais encore, me disent-ils, les êtres humains ne savent pas ce qu'est réellement la liberté. Ils effleurent la liberté. Ils croient que la liberté, c'est ce qu'on veut leur faire entendre, que c'est souvent une fausse liberté dans lesquelles les gouvernements veulent les enfermer. Mais là, le mot « liberté » est en grand. Le mot « liberté » prend toute sa signification. Une page se tourne encore. Et là, pour l'instant, je vois simplement, il n'y a pas de mot écrit. Je vois simplement des images de grandes turbulences. Je vois les océans qui bougent. Je vois toute la Terre qui se révolte. Ce n'est pas la révolte. Pour la Terre, comme pour tout ce qui vit sur elle, c'est également une restructuration. Une renaissance. Tout cela est difficile pour les humains. Je vois dans certaines parties du monde que je ne définis pas totalement. Je vois beaucoup de dégâts occasionnés par les soubresauts de la planète Terre. Une autre page se tourne. Il me dit « Tout ce qui vit » Au début, c'est écrit « la vie » en haut de la page « la vie ». Il me dit « Tout ce qui vit » est en grande mutation. Que ce soit la Terre-Mère, parce que la Terre-Mère a un corps physique, celui que vous percevez, celui que vous touchez, celui que vous aimez, parce que vous n'avez pas encore la capacité d'aimer totalement la conscience de la planète Terre. Donc, la planète Terre se restructure. Comme vous tous, en ce moment, vous vous restructurez. Et cette restructuration, cette mutation, passe par, peut passer par des souffrances plus ou moins importantes dans votre corps de matière. Votre corps de matière, tout comme le corps de matière de la planète Terre, doit intégrer en permanence des énergies qu'elle ne connaît pas forcément et qui la bousculent profondément. C'est le combat, ce n'est pas un combat à proprement parler, mais c'est la confrontation entre l'ancien en vous, tout ce qui appartient à l'humain depuis des milliers d'années dans sa structure, dans son ADN spirituel et ce que maintenant l'humain et la planète Terre doit intégrer pour son évolution profonde, pour aller vers ce nouveau monde. Il me tourne encore une page et là je vois en grand fraternité. Il me dit j'aimerais également te parler de cette fraternité. Les êtres humains parlent beaucoup de fraternité, mais connaissent-ils vraiment la fraternité ? Il y a la fraternité de façade parce que c'est bien d'être fraternel et il y a aussi la fraternité du cœur qui met en application ce qu'est réellement la fraternité. Bientôt vous vivrez la fraternité et lorsque vous serez dans ce moment extraordinaire de fraternité, l'homme n'aura plus peur de l'homme. L'homme regardera son frère avec beaucoup d'amour parce qu'il ne sera plus en mesure de penser mal par rapport à son frère parce qu'il verra en lui que la beauté, il ne verra en lui que la vibration de cet immense amour, il ne verra plus en lui que celui qui est identique à lui-même, celui qui est identique à lui-même. Je vois encore une page qui se tourne et cette page elle est toute dorée. Pour l'instant il n'y a rien qui s'inscrit. Une autre page se tourne et sur cette page qui est aussi dorée s'inscrit le mot en grand espoir. Espoir total du renouveau. Espoir en la vie nouvelle qui vous ouvre ses portes. espoir en votre devenir. Il me dit également vous pouvez écouter tout ce qui se passe autour de vous mais l'espoir dans cette vie nouvelle qui vous sera offert va faire en sorte que tous les éléments extérieurs ne vous perturberont plus. Je vois encore une page qui se tourne et là je vois un nouveau ciel une nouvelle lumière je ressens une grande sérénité une grande paix. Cette page n'a pas besoin qu'il y ait quoi que ce soit qui s'inscrive parce que cette page c'est la vie nouvelle celle qui vous attend celle qui vous attend après que vous aurez que vous aurez vraiment compris ce qu'est la vie pourquoi vous êtes là quel est votre rôle quel est votre destin une page encore se tourne et il n'y a rien dessus et encore et encore et encore beaucoup de pages totalement blanches il me dit c'est à vous enfants de la terre enfants des étoiles c'est à vous d'écrire tous les jours une nouvelle page de votre vie tout comme une nouvelle page de la vie de la planète de la vie de l'humanité s'inscrit chaque jour bon lorsque je dis chaque jour c'est une façon de parler mais qui convient à votre compréhension alors prenez conscience que vous avez un magnifique livre le livre de votre vie et que maintenant vous souhaitez remplir ces pages avec des très belles choses avec tout ce qui peut être lumière tout ce qui peut être amour tout ce qui peut être confiance et foi tout ce qui est beauté tout ce qui est fraternité surtout dans ce nouveau livre de vie dans lequel vous allez inscrire tout ce que vous vivez ne mettez jamais des choses inférieures elles ne vous appartiennent plus les choses inférieures appartiennent au passé maintenant inscrivez chaque jour les plus belles choses de la vie les plus belles choses que vous souhaitez qui vous arrivent à chaque jour au quotidien si vous vous astreignez d'une certaine manière à inscrire tout ce que vous souhaitez de la vie tout qui vous permet de vous envoler de vous élever de mieux vous comprendre inscrivez-le vous avez la possibilité de faire comme un vrai livre de votre vie mais celui-là c'est pas celui que nous souhaitons que je souhaite pour vous le vrai livre de votre vie se trouve en vous et à chaque fois que vous êtes heureux de vous-même à chaque fois que vous faites une bonne action à chaque fois que vous aimez encore et encore vous inscrivez tout cela sur votre livre de vie et vous en ressentez ou vous en ressentirez une immense joie il est toujours là il me dit continuez sur ce chemin et peu importe ce que sera la vie à l'extérieur sachez tout simplement que vous vivez tous votre programmation la programmation de la terre cette programmation de fin de cycle et cette fin de cycle vous amène automatiquement vers un nouveau cycle vers un renouveau vers vraiment un changement total dans vos façons de vivre d'être de penser et d'aimer maintenant je vous laisse je vous dis encore combien je suis proche de vous combien je vous aide mais j'aimerais encore ajouter la sagesse est beaucoup plus facile à acquérir que vous ne le pensez ils me disent maintenant vous pouvez si vous le souhaitez nous poser des questions bonsoir frère de lumière souvent je me dis mais quand est-ce que je vais acquérir la sagesse parce que je ne me trouve pas souvent sage donc vous nous dites qu'on a franchi certains pas mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de pas à franchir il me dit dans ce que tu viens d'exprimer il y a déjà un manque d'amour pour toi un auto-jugement ils me disent l'homme dans sa vibration de troisième dimension est beaucoup plus vulnérable il se cherche en permanence il veut il veut il veut avancer mais il avance mais il ne le voit pas il va voir tout ce qui est inférieur au lieu de voir sa progression vers la lumière alors surtout sans avoir un ego important ou même trop élevé ayez davantage confiance en vous la sagesse elle viendra toute seule et vous commencerez à percevoir le début de la sagesse quand vous serez en mesure de ne plus porter aucune appréciation sur quiconque ou sur un événement bien sûr vous êtes humain et vous agissez aussi en tant que tel tant que vous n'avez pas encore franchi le pas de la non-humanité que veut dire la non-humanité ce moment où vous vous sentirez totalement différent et que rien ne vous touchera plus vous êtes vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui parfois vous empêche de rencontrer en vous la sagesse c'est cette vulnérabilité en plus qui parfois vous prend beaucoup d'énergie dans vos corps de matière parce que comme vous êtes en dualité avec vous-même vous voulez vous avez l'impression que vous n'avancez pas mais beaucoup beaucoup mettent souvent la barre trop haut alors ils avancent de deux pas de trois pas et ils reculent de un ou de deux pas mais peu importe il y aura toujours un pas vous aurez toujours fait un pas pour avancer la sagesse essayez de voir les moments de votre vie où vous avez été bien où vous avez été une aide pour l'autre où vous n'avez pas porté appréciation sur quoi que ce soit la sagesse demande aussi un certain détachement si vous êtes totalement dans la vie et dans dans l'influence ou influencé par tout ce qui vous entoure vous pouvez être en révolte vous pouvez être même en colère nous disons ceci également pour notre canal qui parfois souffre de cette société qui marche totalement à l'envers inversée mais elle n'y peut rien comme vous tous vous n'y pouvez rien la seule chose que vous pouvez c'est agir sur vous-même mais si vous le faites c'est déjà énorme n'oubliez pas qu'un être à partir du moment où il rayonne sa réalité où il rayonne ce qu'il est en tant que partie divine il peut accomplir des miracles sans rien faire sur beaucoup d'êtres qui croiseront son chemin pour l'instant vous êtes dans ce monde non révélé à lui-même et vous-même vous n'êtes pas encore révélé à vous-même alors vous allez avancer petit à petit aujourd'hui d'un pas et même si le pas que vous avez fait aujourd'hui vous le perdez de même parce que vous allez reculer d'un pas ça n'a pas d'importance parce que sachez que vous êtes tous tous ceux qui nous écoutent en ce jour tous ceux qui nous écouteront ailleurs que ici tous vous avez beaucoup avancé mais l'être humain ne voit pas son propre avancement il peut voir l'avancement des autres mais il est ignorant et aveugle par rapport à son propre avancement voilà un peu ce que nous voulions répondre à cette question maintenant nous vous laissons que la paix la joie et l'amour inondent vos vies en permanence nous vous aimons infiniment à très bientôt et l'amour